Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le bouton Home de votre iPhone 6. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 20 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin en plus du bouton Home, d'un kit outil standard comprenant les outils nécessaires au démontage de l'iPhone 6. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Attention, sachez que le changement du bouton Home sur un iPhone 6 entraîne la perte de la fonction du capteur d'empreinte. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle de votre iPhone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 6. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti ! Dévissez les deux vis pentalobe entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge. Pour une organisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser un organisateur de vis disponible sur notre site pour vous y retrouver lors du remontage de l'appareil. Procédons maintenant à l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, placez la ventouse du kitouti juste au-dessus du bouton Home et tout en tirant sur la ventouse, insérez la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour le déclipser. Et voilà ! Votre iPhone 6 est ouvert. Pour plus de confort, vous pouvez utiliser une pince à iSlack à la place de la ventouse et de la spatule. Vous la trouverez sur notre boutique en ligne. Avec la pince à iSlack, c'est assez simple. Insérez l'iPhone entre les deux ventouses, faites pression dessus, puis appuyez sur la pince et l'écran se déloge tout seul du châssis. Pour remplacer le bouton Home, il n'est pas nécessaire de retirer l'écran. Mais ce dernier doit être maintenu à 90 degrés pour ne pas endommager les nappes de connexion de l'écran. Pour cela, dans le meilleur des cas, vous pouvez utiliser le support iHold disponible sur notre boutique. Cet outil pratique et très stable maintient l'écran ouvert et vous permet de manipuler sans souci les composants internes de l'iPhone. Une fois l'écran maintenu, à l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge qui maintiennent le cache métallique du connecteur de la batterie. Puis, retirez-le avec la pince plate du kit-outil. Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de la batterie. Une fois la batterie déconnectée, nous pouvons procéder sans risque au retrait du bouton Home. Pour cela, dévissez les deux vis entourées en rouge qui maintiennent le support métallique du bouton Home à l'aide du tournevis cruciforme. Retirez le support métallique avec la pince plate et utilisez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement la nappe de connexion du bouton Home. Il ne vous reste plus qu'à décoller doucement le bouton de son emplacement et le tour est joué. Maintenant, passons au remontage de l'appareil. A l'aide de la pince plate, replacez le nouveau bouton Home dans son logement et reconnectez délicatement sa nappe. Attention, il s'agit d'un composant assez fragile. Vous pouvez vous aider de la spatule en nylon pour plus de précision. Une fois la nappe connectée, replacez correctement le support métallique sur le bouton et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Votre nouveau bouton Home est monté. Passons maintenant au remontage de l'appareil. Avant de refermer l'iPhone, reconnectez la batterie à la carte mère. Placez le cache métallique qui protège le connecteur de la batterie et revissez-le. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de votre iPhone et enfin de revisser les deux vis pentalobe du bas de l'appareil. Et voilà, réparation terminée. Et pour rappel, pour effectuer cette réparation, vous aurez besoin en plus du bouton Home d'un kit outil standard comprenant les outils nécessaires au démontage de l'iPhone 6. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a été utile, mettez un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.